24 avril 2023, Colosie se réveille avec une triste nouvelle. Une grande partie du lycée Mwanga, l'une des écoles des références de la ville, s'en va en fumée. Les dégâts matériels sont énormes car cet incendie d'origine inconnue emporte la toiture, ravage les salles de classe, les dortoirs et consomme par la même occasion presque toute la documentation de l'école. Informée de la situation, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saïni, compatit au malheur qui frappe cet établissement scolaire et prend des mesures urgentes, entre autres la prise en charge des élèves victimes de l'incendie et la réhabilitation de la partie endommagée par les flammes. Au bout d'une année d'intenses travaux de réhabilitation, le lycée Mwanga renaît de ses cendres. Les traces de l'incendie disparaissent totalement et laissent place à une bâtisse rénovée de fond en comble. L'entrepreneur commis aux travaux a scrupuleusement suivi les instructions de la gouverneure dans tous ses détails. Les salles de classe sont retouchées avec un nouveau design et dotées de nouveaux bancs. Les dortoirs également ont subi une modification commençant par les murs fragilisés. En ce qui concerne les installations sanitaires et les salles de bain, elles sont prévues en raison du nombre des élèves avec des nouvelles latrines et des chauffe-bains. Les responsables de l'école sont plus que satisfaits de l'implication personnelle de la gouverneure qui a redonné du sourire à plusieurs élèves de cette école. Nous disons un très grand merci à madame la gouverneure, mama Fifi, Asuka. Comme je le dis, qui a un cœur de mère. L'éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Elle a compris ça, elle-même en tant que femme. Elle n'a pas voulu abandonner ses futures femmes de demain. Les ministres de demain, les gouverneurs de demain. La femme qui a été négligée aujourd'hui, elle est considérée par cette dame qui est à la tête. En tout cas, nous lui disons sincèrement merci pour ce travail. Par ce geste, Fifi, Masuka Saïni prouve de nouveau sa ferme détermination à démarrer dans la ligne droite de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, dans le secteur de l'éducation, en améliorant les conditions d'études non seulement des élèves du lycée Mwanga, mais aussi des plusieurs écoles de la province et de la ville de Coloésie. Sous-titrage Société Radio-Canada